Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence. Tandis que Maxime fait des aveux à Salomé, Greg revoit Lilian. De son côté, Anaïs craque pour Lisandro. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain lundi sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 10 mai dans Ici Tout Commence. Maxime fait des aveux à Salomé comme Théo et Constance se sont ignorés tout le week-end, Charlay ne voudrait comprendre ce qu'il se passe. Théo indique alors avoir retrouvé une photo de leur mère enceinte puis lance que le bébé qu'elle attend n'est autre que Salomé. Pour appuyer ses propos, le jeune homme cherche le cliché dans l'album de famille mais s'aperçoit qu'il a disparu. Par la suite, les enfants tessiers rejoignent Maxime. Tandis que Charlène et Théo peine à croire que leur mère ait pu un jour abandonner son enfant, le fils d'Elcourt révèle qu'Emmanuel a menacé de le tuer s'il venait à parler. Afin de tirer cette histoire au clair, Charlène et Théo vont voir leur mère pour déjeuner et la poussent à leur dire toute la vérité. En vain. A fleur de peau, l'infirmière prétend qu'elle s'inquiète pour la maladie de son mari avant de prier ses enfants de ne pas rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Ne sachant plus quoi faire, Théo et Charlène se confient à Maxime qui en vient à se demander si Constance ne serait pas tombée enceinte d'un autre homme. Selon lui, cette hypothèse justifierait les menaces du chef mais aussi son comportement à l'égard de Salomé. Comme tout ceci tient la route, Charlène profite d'un cours de pâtisserie pour regarder attentivement son père interagir avec Salomé et se rend compte qu'il n'est jamais tendre avec elle. A la fin du cours, Salomé est avec Maxime dans les vestiaires. En ouvrant son casier, elle tombe sur un nouveau mot de sa mère dans lequel il est écrit, « Je pense que nous ne sommes pas prêtes de se rencontrer. » Il vaut mieux en rester là. Alors que Salomé juge cette démarche cruelle, Maxime prend la défense de la personne qui se cache derrière ses billets. Lorsque la jeune femme comprend qu'il a continué de fouiller dans son passé, Maxime lui révèle que Constance pourrait être sa mère. Greg revoit Liliane Grége reçoit un message de Lilian qu'il relance pour le revoir. Bien qu'il ait passé du bon temps avec lui, Greg hésite pour ne pas blesser Elliot. Dans la mesure où Lionel l'encourage à profiter de l'instant présent, le fils de Lobel retrouve Elliot pour s'assurer que cela ne lui posera pas de problème. Pour Elliot, il n'y a aucun inconvénient du moment que leur relation reste physique. Greg promet donc de mettre fin à toute relation si son partenaire venait à se faire des films et Elliot le remercie pour son honnêteté avant de l'embrasser tendrement. Peu après, Greg invite Lilian à l'internat. Pour mettre les choses au clair, il lui rappelle qu'il est très amoureux de son copain et qu'il refuse toute ambiguïté dans leurs sentiments s'il venait à se voir régulièrement. Bien qu'il ait pour habitude de créer un minimum de lien avec ses partenaires, Lilian accepte ses conditions et les deux jeunes hommes font l'amour. Anaïs craque pour Lisandro Doubla, Enzo présente ses excuses à Anaïs pour ses insinuations. Comme ils vont devoir assurer trois services aujourd'hui, Lisandro demande à Anaïs de garder son poste de maître d'hôtel pour la journée car il a besoin d'elle. Si Lionel n'hésite pas à la taquiner sur sa relation avec son professeur, Anaïs ne se laisse quant à elle pas faire. Au cours du service, Lisandro est pris de violente douleur causée par une sciatique. Tandis qu'il est dans l'incapacité de bouger, Anaïs prend la situation en main pour gérer la salle toute seule. Plus tard, Lisandro le félicite pour son excellent travail. Impressionné par sa maturité et son sang-froid, il lui propose alors de prolonger son poste de maître d'hôtel ce qu'Anaïs accepte avec plaisir avant de le remercier pour sa confiance. Heureuse, Anaïs fait part de son bonheur à Salomé. Quand son amie fait remarquer qu'elle parle beaucoup de Lisandro ces derniers temps, Anaïs reconnaît avoir un crush. Même s'il est encore amoureuse d'Enzo, la jeune femme ne peut s'empêcher de se poser des questions. Le temps n'est encore amoureuse d'envoi d'envoi. Le temps n'est encore amoureux de La Salle. Le temps n'est encore amoureux d'envoi d'être un Может acte, Mais sans amour. Sous-titrage ST' 501